Salut Flo ! Comment ça va ? Ça va bien, c'est le retour de vacances ? Ouais ! On fait une petite vidéo entre deux pluies ? Allez ! Aujourd'hui, je vais te présenter une remorque connue, reconnue, une double essieu de 2m50 en 750 kg de PTS et de base. Ok, mais avant tout ça, jingle ! La vidéo de la remorque bagagère type utilitaire de chez Leader, une remorque de essieu, 750 kg de PTS et de base. 250 kg, 2m50 de long, 130 de large. Parfait pour la plaque de placo ! Ouais, c'est une remorque faite pour les bricoleurs, les bricoleurs, jardinage, terre, bois. C'est une remorque qui, légalement, ne prend pas beaucoup, mais qui officieusement, je sais très bien qu'elle encaisse un petit peu. C'est plutôt pas mal. Donc alors, une petite particularité. On a des feux de gabarit qui sont souples. Ok. Des mains courantes pour pouvoir se sangler ou s'accrocher. En plus des petits crochets qui sont en bas. On a des anneaux sur le châssis à l'extérieur. On a des garde-boue en galvan. Des roues en 13 pouces. Dessous, on a deux essieux de 750 kg. C'est pas parce qu'on a deux essieux de 750 kg. Ça ne fait pas une remorque 1500 kg pour autant. Les gars, soyez raisonnables. Il ne faut pas déconner. Des gros fermoires. Des feux intégrés et protégés. Et quand on rabat la ridelle. Ça ne vient pas toucher les feux. Hop, les feux sont protégés. Ça, c'est bien parce que c'est souvent le cas. Les gens qui cassent les feux en ouvrant les ridelles. Voilà, c'est classique. On est sur des côtés bois, plancher bois. Ok. Donc c'est du contreplaqué marine, c'est ça ? Donc contreplaqué marine, bac et lisé. Donc avec un revêtement thermoplastique intérieur et extérieur. Et sur le plancher en plus, il est antidérapant. C'est ça tous les petits stricts qu'on voit. C'est ça qu'on voit. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plein de gens qui disent ouais, le bois, pas top. L'intérêt du bois, c'est qu'en Bretagne, où on est plutôt en zone humide, un bois, ça tient 10 ans. Et au bout de 10 ans, on ne change pas de remorque. On ne change que de bois. Ce qui fait qu'on peut garder sa structure 20 ans, 30 ans. On changera juste ponctuellement le bois. Suivant votre usage, suivant votre stockage, la longévité va complètement changer. À l'heure actuelle, un plancher, c'est 200 euros. Donc 200 euros tous les 10 ans. C'est très correct. Ce n'est pas excessif. Et puis après, il y a des petites choses à savoir pour éviter que le plancher pourrisse. Du genre, rien laisser moisir dedans. Oui, c'est sûr, il faut laisser du déchet vert dedans en décomposition pour une semaine le temps qu'on passe la fin de la haie. Si on peut éviter, c'est que... Et cette remorque-là, utilitaire, donc elle est modulable. Elle est modulable par pas mal d'accessoires. D'accord. Là, on a mis juste trois accessoires principaux. C'est ce qu'on vend le plus. Les réhausses basses. Donc, c'est des réhausses qui font 35 cm de haut où l'arrière s'ouvre et où l'avant est fixe. L'intérêt des réhausses basses, c'est que même sans enlever l'arrière, on peut charger par au-dessus. C'est encore facile. À contrario à des réhausses grillées, qu'elles sont beaucoup plus hautes. Oui, là, c'est pas pratique pour balancer par-dessus. Voilà, c'est quand on va plutôt charger soit par l'avant, soit par l'arrière. La finition des matériaux n'est pas la même. C'est deux fois en acier, sauf qu'ici, c'est une tôle qui est découpée au laser. Sur les réhausses grillées, c'est entièrement soudé et galvanisé à chaud. Donc, à long terme, les réhausses grillées seront plus costées. D'accord. Avec les réhausses grillées, on peut mettre un pack à ion. Donc, ça, c'est pour les propriétaires de boîte, de tondeuse ou pour les déménagements. L'intérêt, c'est que ça te permet de faire une rampe qui fait pleine largeur de la remorque. Et on ne l'a pas dit, mais c'est une remorque qui est basculante en certaines conditions, notamment avec l'option aion. D'accord. C'est-à-dire que c'est une doublé cieux, même si elle a le verrouillage à l'avant, ce n'est pas une caisse basculante. Par contre, elle peut être basculante quand on mettra du poids sur le haillon. Et le basculement sera limité par les béquilles latérales dans le but d'avoir une pente la plus douce possible. Comme ça, si on veut charger une palette, un haut diable, une tondeuse, une moto, on peut faire avec ça. Même la brouette, tout simplement. Même la brouette. Le haillon, il prend, si ma mémoire est bonne, 400 kg, je crois. 400 kg. Nous, on l'a testé avec un peu plus, ça ne vous ronge pas trop. Ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge, c'est une valeur sûre. C'est un haillon costaud, en gros grillage, bien antidérapant. Donc, c'est une bonne panfille. Et celle juste derrière, c'est la même, mais sans le haillon. Et donc là, on peut voir que l'avant ou l'arrière, contrairement aux perforés, on peut ouvrir les deux côtés. Voilà. Et ça s'enlève hyper facilement. À ne pas oublier la déchetterie. À ne pas oublier la déchetterie ou au bord de la route. Ça, ça arrive fréquemment. Donc, c'est une remorque que moi, personnellement, je définis comme semi-pro. On a beaucoup de personnes en espace vert qui prennent ça quand ils commencent ou pour les petits chantiers. Parce que c'est un budget relativement serré. On va aller voir sur la fiche de prix. Mais on est sur une remorque qui, actuellement, elle est à 1450 euros en promo au lieu de 1800 euros. En particulier, ça fait déjà une belle remorque. C'est déjà du beau volume. Pour quelqu'un qui veut ramener du bois pour le chauffage, il y a un grand jardin qui a une tondeuse. Là, il peut faire. Donc, c'est une remorque 750 kg de base. On peut la retarer en 500 kg. Elle fait 250 kg à vide. Donc, elle a 500 kg de charle-utile légale. Comme on a dit officieusement, on ne vous a rien dit, mais on lui met 750 kg dedans. Elle ne tronge pas trop. Donc, c'est deux essiots de 750 kg. On a une longueur utile de 2,50 m par 133. C'est une caisse basculante suivant les options. On a des pneus en 155,73. Sur les nouvelles, on a un petit mont qui est plus renforcé que les anciennes générations. Ça, c'est à partir de l'été 2023. On a un plancher en 12 mm et des côtés en 12 mm aussi. Donc, là, de base, je vous ai mis le prix de 5 accessoires. On a le prix de la remorque à 1,450. Les roses guillagées grande hauteur, c'est-à-dire 70 cm, ça vaut 734 euros. Les petites tôles perforées, ça vaut 380 euros. Le pont-porte, on est à 326. Et après, on a le choix entre une bâche plate et une bâche rouge. À savoir que beaucoup de gens nous demandent de mettre des bâches sur les roses guillagées. Ça n'existe pas de base, mais on sait le faire. C'est juste qu'on ne peut pas prendre une bâche standard. D'accord. Parce que si on met une bâche plate sur les roses guillagées, pour mieux vous faire un parachute géant, c'est tout ce que ça va vous faire. Il y a de fortes chances qu'elle se déchire et que vous l'avez perdu sur la route. Quand les gens veulent qu'on recouvre, on peut le faire. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on mette quelques traverses sur les roses guillagées pour ne pas que ça fasse une trop grosse piscine. Et on fait faire une bâche en surmesure qui recouvre les roses guillagées et qui sont renforcées dans les coins à cause du côté agressif des rios. C'est une belle remarque tout ça. C'est vrai. Et du coup, elle existe en simple et en double issue. Elle se fait en simple et en double issue. Là, on a pris une simple pour faire la démo des tôles perforées. Mais le prix correspond bien à la version double issue. Une prochaine vidéo va revenir sur la modèle simple issue et ses petites spécificités. D'accord, OK. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, Flo. On est pas mal. On peut nous retrouver à Guy Plava à côté de Brest. On peut retrouver la remorque sur remorquescenter.com Et si vous avez des questions, ne pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Un petit commentaire. Nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et puis en plus, si la vidéo vous a plu, il ne faut pas hésiter à s'abonner et un petit pouce bleu. Et un petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Ça nous donne de la force pour continuer parce qu'on a encore quelques centaines de remorques à faire. Ça nous met de bonne humeur le matin quand on voit qu'on a des abonnés en plus. C'est ça. Objectif décent, là, pour l'instant. C'est ça.